... La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit du dimanche le Maolid, qui est la commémoration de la naissance du prophète Mohamed. La cérémonie officielle aura lieu autour du thème Les orientations spirituelles et morales du prophète Mahomet pour la réforme de la société. La Côte d'Ivoire aura un nouveau cardinal. Il s'agit de Mgr Jean-Pierre Coutou à l'archevêque d'Abidjan, sa nomination confirmée au Vatican-Rome le samedi 22 février prochain. Ce dimanche, Israël rend hommage au général Ariel Sharon décédé hier. Les Israéliens ont défilé donc ce dimanche devant le cercueil. Nous en parlerons dans ce 20h. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit du dimanche le Maolid, qui est la commémoration de la naissance du prophète Mohamed. La cérémonie officielle aura lieu à la Grande Mosquée de la Rivière-Golfe dans le district d'Abidjan. Célébration autour du thème Les orientations spirituelles et morales du prophète Mohamed pour la réforme de la société. Le point avec Abu Sanogo. A l'origine de la commémoration de la naissance du prophète et de l'islam, un dévoi pour tous les musulmans de se réjure de la venue dans ce monde, de cet illustre envoyé de Dieu qui est désigné dans le noble Coran comme étant une miséricorde pour les univers. En effet, un verset du Coran dit, La célébration du Maolid permet donc de toute évidence d'accroître notre amour pour le prophète Mohamed. C'est à la Mecque que Mohamed, père et salut de Dieu sur lui, est né à la fin du cinquième siècle en 570 selon certains historiens. Il serait né un lundi, précisément le 12 du mois de Rabin al-Hawal, le troisième mois du calendrier musulman lunaire en cours actuellement. Son père était Abdoulaye ibn Abdal Moultalib, petit-fils du gouverneur de la Mecque Hakim. Sa mère se nommait Hamina bin Ouar. Le Kouresh, ancienne tribu du monde arabe, descendant de Khalib, fils de Fikh, qui était un guéri redoutable et fort. En l'encroi, le guide religieux musulman, il est méritoire de multiplier les prières et bénédictions sur le prophète lors des cérémonies cultuelles marquant l'événement. Il a aussi recommandé de faire plusieurs prières pour implorer le pardon et la miséricorde divine. Se communique à présent l'annonciature apostolique qu'a informé ce jour le chef de l'État, le président Lassane Ouattara, le gouvernement, le peuple ivoirien et l'église catholique de Côte d'Ivoire de la nomination ce jour 12 janvier de 19 à nouveau cardinaux, dont Mgr Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan. C'est le troisième cardinal après Bernard Yago et le cardinal Bernard Agré. Le consistoire se déroulera les 22 et 23 février prochains à Rome où se rendra le nouveau cardinal ivoirien Mgr Jean-Pierre Coutois. Nous vous proposons le portrait de l'homme. Sa Saint-Été, le pape François vient d'élever au rang du cardinal l'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Coutois. L'information a été rendue publique à Saint-Pierre de Rome après l'Angélus. Une prière du milieu du jour qui rappelle la salutation de l'ange à Marie. Mgr Jean-Pierre Coutois fait partie des 16 cardinaux nommés ce dimanche 12 janvier. En plus de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a été aussi honoré avec la nomination de l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Philippe Ouedraogo. Le 22 février prochain, à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, les nouveaux cardinaux recevront les attributs de leur nouvelle fonction. Dans l'histoire de l'église catholique de Côte d'Ivoire, Mgr Jean-Pierre Coutois est le troisième cardinal après Bernard Agré et Feu Bernard Yago. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Coutois a été ordonné prêtre en juillet 1971. Il est président de la commission épiscopale pour l'écuménisme, l'apostolat biblique et vice-président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Trois archévêques émérites feront aussi leur entrée dans le collège des cardinaux le 22 février prochain. Une audience à la présidence, il s'agit de celle accordée au président de la BAD, Donald Kaberoka, est venu confirmer le retour de la Banque africaine de développement ici à Abidjan avant la fin du deuxième trimestre de cette année, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin prochain. Le compte-rendu de Jérôme Kofi à Boulain. C'est une entrevue d'un peu plus d'une heure d'horloge à partir de 18h ce samedi qui s'est déroulée entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président de la BAD, Donald Kaberoka. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État, Siza Kokodi. Donald Kaberoka a indiqué qu'il ne pouvait pas rencontrer le président ivoirien sans parler avec lui de la Côte d'Ivoire et ses rapports avec la BAD et du retour de l'institution à son siège, à Abidjan. Avec lui, on parle de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de la Banque africaine et c'est toujours un honneur d'écouter ses conseils. On a parlé d'abord de la renaissance de l'économie ivoirienne et je voudrais le féliciter avec son gouvernement pour le travail accompli depuis quelques mois. Il est évident que la Côte d'Ivoire est de retour et comme partenaire de la Banque de la Côte d'Ivoire et pays siège de la banque, il est demandé de voir dans quelle mesure la Banque africaine peut accompagner cette renaissance de ce pays. Aussi, le président de la BAD s'est-il voulu précis pour ce qui est du retour effectif de la Banque africaine de développement à son siège. Il a annoncé que le conseil d'administration de l'institution et lui-même serait bien en place à Abidjan avant la fin du deuxième trimestre de cette année 2014. Après la présidence, rendons-nous à la primature où le premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec un groupe d'opérateurs économiques venus du Japon. Il a été question d'investissement sur les cinq années à venir et de relance des activités de ce groupe japonais ici en Côte d'Ivoire. Les détails avec Abou Sanogo. Le président mondial du groupe japonais Ajinomoto, leader des acides aminés, spécialisé dans les domaines de l'agroalimentaire et des produits pharmaceutiques, reçu en audience par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Mazatoshi Ito, dit être venu exprimer sa gratitude au gouvernement ivoirien, apprécier les résultats des deux années d'activité de la structure dont il a la charge en Côte d'Ivoire et relancer un programme sur les cinq années à venir. Le commerce ici est très développé. À travers la Côte d'Ivoire, l'expansion du commerce dans la sous-région se fera beaucoup plus à travers Ajinomoto. La société Ajinomoto pense beaucoup à la santé des populations et c'est pour ça que le groupe Ajinomoto vient introduire le produit pour que les Ivoiriens se portent bien. C'est un produit fait à base du tomate de sodium qui aromatise la nourriture. Et il y a cinq ans que ça a été découvert et ils se sont dit que c'était bon qu'ils le fassent connaître à travers toute l'Afrique. Le groupe japonais Ajinomoto a pour objectif de produire plusieurs tonnes d'un assosonnement culinaire à des pays de la sous-région à partir d'Abujan. La phase pratique du projet de construction des logements sociaux se poursuit à l'intérieur du pays. Le gouvernement a ouvert le chantier de la construction de 350 villas modernes dans la région d'Aboisseau, direction le Royaume du Saint-Huie avec notre reporter Léon Brou Kouame. Voici la maison témoin des 350 logements sociaux et économiques pour offrir des toits aux populations d'Aboisseau. Une villa comprenant toutes les commodités. Dans six mois donc, ce terrain de 7 hectares fera place à une cité moderne. Deux matériaux essentiels concourent à sa réalisation, briques ordinaires et briques de terre cuite ou géobétons. Tous les murs sont porteurs. C'est des panneaux polystyrènes. Nous faisons une projection de ciment sur ces panneaux et la maison est toute construite en béton. Ça résiste au feu, ça résiste au tremblement de terre et vous avez la température ambiante qui est maintenue dans la maison. Le Sud-Koumoué compte suivre cette opération mise en route par le ministre de la Construction et son collègue de l'Industrie pour pallier son déficit en logement. Expression de l'adhésion des populations de la région au programme gouvernemental de logements sociaux et économiques. Elle est dite par les élus et la notabilité, tous avec la caution de sa majesté Nanandoufou V, roi du sang-vie. Les dépôts dans les comptes-séquestes augmentent pratiquement chaque jour, chaque semaine. Ça atteint des montants importants. C'est un signe de confiance. Et je voudrais également encourager et lancer un appel à tous mes frères et soeurs de la région de s'engager directement, volontairement, sans équivoque, dans ce programme, en souscrivant, en prenant des logements. À Abouassou-en-Corps, le maître d'oeuvre du programme des logements sociaux et économiques a expliqué les innovations pour la deuxième phase de souscription qui démarre le 6 février prochain. Prise en compte des revenus de plus de 400 000 francs, intégration de villas de standing à des coûts supérieurs à 15 millions de francs CFA. Parlons maintenant de la lutte contre les pires formes de travail à des enfants dans la cacao-culture des communautés villageoises du département de San Pedro, engagés dans ce programme de lutte, viennent de présenter leurs actions, leurs plans d'action. Les détails avec Thérèse Tapio-Boué. Les stratégies et actions de développement local aménées en vue d'assurer la protection et le bien-être des enfants se déclinent, selon les chefs des 30 communautés, en création de comités de lutte, construction d'écoles primaires et de logements de maîtres, de garderies, de cases de santé, de pompes villageoises et en création de centres secondaires de déclaration des naissances. Pour ces communautés, la place des enfants est plutôt à l'école que dans les plantations. Le directeur diocésien de la Caritas Côte d'Ivoire, le père Jean Constant, a rappelé que depuis 2006, où a démarré ce projet de sensibilisation et d'accompagnement des communautés des zones cacaoïères de la région de San Pedro, 47 communautés villageoises ont été sensibilisées. Grâce à la prise de conscience sur les aspects dangereux du travail des enfants, ces 47 communautés ont créé chacune un comité de lutte et un comité de pilotage de son plan d'action avec au bilan 39 salles de classe construites, dont 6 suivants propres des communautés, 9 logements de maîtres, dont 3 suivants propres et un taux de scolarisation passé de 10% en 2006 à 47% en 2013. Le sous-préfet central de San Pedro, Zezé Tétia Libertin, a félicité les communautés pour l'élaboration de ses projets de développement. Il a toutefois souhaité que les écoles ne se créent pas dans le désordre, mais suivant une procédure légale validée à travers les cartes scolaires. Alors, il reste de l'actualité avec tout d'abord cette campagne de lutte contre la consommation de l'alcool dans le milieu des jeunes. Une caravane dénommée Jeunesse Saine Sans Alcool a pour objectif d'inviter les jeunes à adopter un comportement sain et responsable face à l'alcool et à la pandémie du sida. Ce message de sensibilisation a été lancé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Loisirs. Herman Niamia. Pour le démarrage de cette caravane Jeunesse Saine Fête Sans Alcool, la Direction de la Protection des Jeunes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a choisi les maquis et bas du district d'Abidjan. Et pour ce lancement, le choix s'est porté sur la commune de Yopougon, la commune dit-on la plus animée du district d'Abidjan à cause des nombreux bas et maquis qui y sont. Cette caravane vise donc à exhorter la jeunesse à adopter un comportement plus responsable. Plusieurs préservatifs masculins et féminins ont été dissipés à cette occasion. La drogue, le tabac, l'alcool et ça, ce sont des déterminants clés de la vulnérabilité au VIH. Donc, dans un corpus, nous faisons focus sur le VIH mais nous allons dire aux jeunes simplement que cela soit pendant les fêtes, que cela soit pendant les jours fériés. Amusez-vous, mais prenez soin de vous. Buvez moins d'alcool, prenez moins de risques parce que les risques-là, il n'y en a pas que tout. Cette initiative de la Direction de la Protection des Jeunes est saluée par la population. Je pense que c'est une bonne initiative. La maladie qu'on appelle le sida est une maladie qui traîne beaucoup à Yopougon. C'est vrai qu'à Yopougon, il y a beaucoup de filles qui viennent, on ne sait pas avec qui on va. Dans la nuit, on a bu un peu de bière, on ne sait pas quel est notre partenaire. C'est pas mauvais, c'est normal de se préserver pour éviter beaucoup de maladies. Obtenir zéro infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès du sida parmi les jeunes, c'est ce à quoi s'appelle la Direction de la Protection des Jeunes à travers cette initiative. Elle entend les poussurent afin de rendre la jeunesse plus responsable. Agagnoua, c'est à l'intérieur du pays, le manque de marché en bonne et due forme a amené les commerçants à s'installer de façon anarchique dans la ville. Les bordures de route et tous les coins de rues sont occupés depuis l'incendie du marché central. La situation inquiète les autorités municipales. Elles sont à la recherche de ressources financières pour bâtir un nouveau marché. Le constat de notre reporter, Léon Brou. Difficile, même pour conducteurs d'engin à deux roues, de se frayer un passage. Et pourtant, nous sommes bel et bien sur une route la roue jouxtant le grand marché sinistré de Gagnoua. L'occupation de cette voie par les commerçants remonte à l'incendie de leur marché il y a environ dix ans. Gagnoua, il n'y a pas de santé. Nos maris ne travaillent pas. C'est le marché, on se débrouille et on nourrit la famille. On fait tout pour les enfants. Depuis le marché, après l'incendie, on n'a pas de place. Chaque fois que le commerçant vient me trouver, il dit, ah, on fait des places, je n'ai pas de place. Bon, les femmes qui s'assèlent ici aussi, toujours camion, ils descendent. Et puis bon, nous-mêmes, on a peur comme ça. Quitter la rue pour un marché, vœu ardent pour les commerçants de Gagnoua. Il s'agit pour eux de se mettre à l'abri des accidents de la circulation. Le dernier en ces lieux date de cinq mois. Une vendeuse y a perdu la vie. Lui, il était assis. Moi, j'étais arrêté. Dans votre événement, là, je suis partie comme ça. Votre, elle vient la ramasser pour partir avec elle. Il est resté en bas des pilots. Saisi, la mairie explique son impuissance. À l'origine, le déficit budgétaire, 680 millions de francs CFA, le budget annuel, avec un faible niveau de recouvrement des recettes. Pour reconstruire le même marché que nous avions ici, c'est-à-dire R plus 1, il nous faut au minimum 3 milliards de francs CFA. La mairie ne peut pas avoir les 3 milliards de francs parce que le budget de la mairie n'arrive même pas au dixième du montant indiqué. Toutefois, commerçants et autorités municipales espèrent la reconstruction du marché central de Gagnoua. Il nous faut une aide extérieure. Et cette aide extérieure, nous l'attendons du gouvernement, du chef de l'État. On nous a fait comprendre que le président de la République devait venir ici en visite d'État. Et que c'est au cours de cette visite d'État qu'il pouvait se prononcer. Donc nous souhaitons incessamment que cette visite d'État puisse se faire dans l'intérêt général de la population de Gagnoua. En attendant, la rue fait office de marché et la place de marché, un dépotoir où les orduis côtoient au quotidien restaurants et autres commerces d'aliments. De la politique à présent, les militants du PDCI et les populations de la région de Lifou étaient récemment à Daoukro pour les voeux de nouvel an au président du PDCI, RDA. Henri Connambédier a profité de cette occasion pour inviter l'ensemble des Ivoiriens à cultiver la paix, la réconciliation, mais surtout à soutenir les actions du RHDP au pouvoir. Le compte-rendu de Victorine Yaouiouboui. La fafa de Daoukro, la danse PDCI-RDA d'Assoakro, la danse patte de la communauté béninoise vivant à Daoukro et des présents. Voilà quelques-unes des actions des militants du PDCI-RDA et des populations de la région de Lifou pour souhaiter une bonne heureuse année 2014 au président du PDCI-RDA, Henri Connambédier. Au nom de la population de la région de Lifou, vous réaffirmez notre indéfectible soutien et notre engagement pour la mise en chantier de vos différentes réformes qui donneront au PDCI un instrument de combat pour la future bataille. Vous encouragez à conduire notre alliance, le Rassemblement d'Aufoutis pour la Démocratie et la Paix, RHDP, à devenir une réalité définitive. Le président Henri Connambédier veut un RHDP fort, mais il veut surtout l'unité entre tous les Ivoiriens, indispensable pour une paix durable et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons pu, au bord du groupe, ramener notre Côte d'Ivoire à la paix, mais la cendre est encore toute chaude, diront nos parents, pour y approcher toute substance, inflammable, sans risque. Il faut saluer les performances et toutes les perspectives annoncées par le président de la République, son Excellence Alassane Ouadra, et le soutenir pour remener aussi loin que possible le jalon du développement que nous appelons de tous nos voeux. La Côte d'Ivoire s'est inscrite sur la voie de la démocratie. Le président du PDCI-RDA, Henri Connambédier, appelle les uns et les autres à faire preuve d'ouverture, de justice et d'humilité pour faire prospérer cette démocratie. Une délégation du G25, ce regroupement de députés de l'Assemblée nationale, a rendu visite à la direction de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, présidée par Albé Mabri, toi que ce soit au centre de la rencontre, la candidature unique à la prochaine élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Le G25 est toujours dans la dynamique de rencontre des leaders politiques. Ce vendredi, c'est l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire qui accueille le regroupement de députés. Ici, plus question de sensibilisation. Les parlementaires disent être venus rencontrer et célébrer Mabri-Touakus. Et pour cause, le président de l'UDPCI a été le premier leader ivoirien à épouser leur idée. Celle de la candidature unique du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Pour Albert Mabri-Touakus, Alassane Ouattara, candidat unique, cela va de soi. J'expliquais qu'en ce qui concerne le RHDP, nous sommes tous solidaires du bilan du président de la République. C'est ce bilan que nous allons présenter, défendre à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Et donc, il ne peut pas se comprendre que nous ayons plusieurs candidats. Mieux, il est bon que le RHDP confirme sa disponibilité à l'endroit de la Côte d'Ivoire, disponibilité à œuvrer pour l'apaisement, pour la paix. Visiblement heureux d'avoir été reçus par la direction de l'UDPCI, les députés se disent satisfaits de la disponibilité du parti à travailler pour une Côte d'Ivoire prospère. Le G25 est un regroupement de 25 députés issus des cinq groupes parlementaires de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Autre point de l'actualité, des acteurs de la société civile et des agents des ministères de l'Éducation nationale et de la santé ont été formés. La formation a porté essentiellement sur la gestion des conflits. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de restauration des services sociaux de base de la Banque africaine de développement. Franck Coadio nous en parle. La question de la réconciliation et de la cohésion sociale doit être l'affaire de tous. Le vœu a été émis par les autorités ivoiriennes au lendemain de la période de crise. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, on l'a bien compris. Une trentaine d'agents venus de différentes régions du pays sont à outiller sur les mécanismes de prévention et de sensibilisation sur les conflits. Le tout pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions fonctionner dans des structures apaisées, dans des cadres où la notion même d'enseignement pourra se développer plus aisément. Les participants entendent donc capitaliser les acquis de cette formation. L'idée est d'être des vecteurs de réconciliation auprès des populations. Au niveau de la société civile, on a décidé de prendre une part très importante dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le séminaire nous a donné des outils pour pouvoir intervenir très efficacement sur ce genre de problème. Notre souhait, c'est que ce type d'initiative soit démultiplié et qu'il y ait encore d'autres opportunités de formation. Le représentant du ministre à charge de l'économie et des finances, tutelle administrative du projet, a noté la disponibilité du ministère à étendre cette formation vers d'autres administrations grâce au programme d'urgence pour la restauration des services de base. Un programme financé par la Banque africaine de développement. L'axe routier Sipilou-Lola de la Côte d'Ivoire vers la Guinée et vice-versa sera reprofilé. Les populations vont donc pousser un ouf de soulagement parce qu'elles pourront circuler aisement et développer leurs différentes activités agricoles. Thérèse Tapé-Youboué nous en parle. C'est un effort des opérateurs économiques privés ivoiriens et guiniens qui a abouti à la remise en l'état du tronçon Sipilou-Lola devenu impraticable. Il s'agira donc de traiter les points critiques et rendre la circulation plus fluide sur cette route internationale qui relie la Côte d'Ivoire et la Guinée. Profitant du lancement des travaux, les deux préfets ivoiriens et guiniens ont mis en exergue l'excellent rapport qui unit les deux pays et la relation de fraternité qui existe entre les populations vivant de part et d'autre de la frontière. Toute chose qui a rendu possible la réalisation de ces travaux qui vont coûter 12 millions de francs CFA. Il faut noter le récent litige frontalier qui a failli fragiliser les relations entre les deux États au sujet du village de Kbeaba dont la Côte d'Ivoire et la Guinée revendiquent l'appartenance. Pour le préfet de Sipilou, cette affaire est désormais terminée. Les deux présidents ont confié la gestion des populations. Nous devons tout faire pour que les populations vivent en très bonne intelligence. Nous pensons que Kbeaba c'est déjà du passé. Une relation de bon voisinage tel est le vœu des chefs des deux pays. Ceci pour arriver à créer une intégration socio-économique gage d'un développement harmonieux. Tout est réuni des deux côtés pour que réellement ce soit une coopération sud-sud. Et au-delà de la coopération sud-sud, nous vous avons dit que c'est une sorte d'intégration voulue par nos deux chefs d'État que nous sommes en train de mettre en pratique sur le terrain. La fin des travaux de la route Sipilou-Lola est annoncée pour les prochaines semaines. Il y a aujourd'hui 25 000 ressortissants de pays étrangers qui ont été évacués de la Centrafrique. Dans les jours qui ont suivi l'attaque du 5 décembre dernier, il y a eu un millier de morts dans les rues de Bangui, la capitale. Ces chiffres donnent une idée du drame humanitaire auquel la Centrafrique fait face. Michel Doutodia, président par intérim, vient de quitter le pouvoir. Il est en exil au Bénin et sur place à Bangui, les députés centrafricains s'apprêtent à élire son successeur dans les jours qui viennent. Et toujours sur le continent, des informations brèves en images, commençons par l'Égypte où les électeurs sont invités à voter, à voter oui pour la nouvelle constitution. À deux jours du référendum sur la nouvelle constitution égyptienne, le chef de l'armée, le général Sisi, a appelé les Égyptiens à voter massivement pour le oui. Ce vote s'apparente de plus en plus à un plébiscite. Le nouvel homme fort du pays a déclaré samedi qu'il se présenterait à la présidentielle prévue en 2014 si l'armée soutient sa candidature. La commission électorale malgache a proclamé vendredi les premiers résultats provisoires des élections législatives. Les partisans du président de la transition, Antje Razoel, obtiendraient au moins 53 députés à l'Assemblée malgache, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir la majorité absolue fixée à 76 députés. La mouvance de Jean-Louis Robinson, proche de l'ancien président déchu, Marc Ravalomanane, arriverait en deuxième position avec environ 30 députés. La soixantaine d'élus restants se répartirait entre plusieurs petits partis ou candidats sans étiquette. Selon la loi malgache, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire au Parlement. Des subtils jeux d'alliances vont pouvoir commencer. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé samedi la campagne des élections générales prévue pour le printemps prochain. Devant les partisans de la NC, réunis au stade Bambéla, dans l'est du pays, le président sud-africain a tenté de redonner un peu d'espoir malgré une économie atone et un chômage massif. Jacob Zuma a promis de nouvelles mesures pour combattre la corruption qui gangrène le pays. Il a également annoncé une réforme agraire pour lutter contre la pauvreté dans les campagnes. Si la NC est moins populaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans, le plus vieux mouvement de lutte d'Afrique devrait obtenir une majorité de voix lors des prochaines élections générales. Rassemblement samedi devant le siège de l'ONU à Nouakchott pour réclamer la libération de deux détenus mauritaniens emprisonnés à Guantanamo. Une initiative qui se répète tous les 11 janvier, journée dédiée aux détenus politiques. Il s'agit d'Armed Hould Abdelaziz et Mohamedou Hould Slahi, tous deux emprisonnés depuis 2002. Ce dimanche, Israël a rendu hommage au général Ariel Sharon décédé hier. Des images pour en témoigner. Atmosphère de deuil national à la Knesset pour Ariel Sharon avant son enterrement lundi dans son ranch. L'ancien Premier ministre laisse un héritage brouillé dans l'opinion. Pour la majorité des Israéliens, il était mort depuis 8 ans. D'où le sentiment de malaise dans l'opinion face à cet acharnement thérapeutique. Benjamin Netanyahou, adversaire politique, a préféré rendre hommage au guerrier courageux et non à l'homme politique. Arik, Ariel a contribué à la sécurité de l'État. Il l'a fait parce qu'il savait que le peuple juif doit être en mesure de défendre le pays non seulement par ses propres moyens et pour lui-même. Sa mémoire restera dans le cœur de la nation. Héros de la guerre du Kippour en 73 pour les Israéliens, criminels pour les Palestiniens qui sont descendus dans les rues pour célébrer le décès de Sharon. Certains regrettent qu'il n'ait pas été jugé pour le massacre de Shabra et Shatila au Liban en 1982. Nous avons eu trois morts dans le massacre. Mon fils, mon mari et le fils de mon beau-frère. Voilà les photos. Nous avons souffert durant 32 ans. Lui a souffert pendant 8 ans dans le coma. Seulement, j'aurais aimé qu'il souffre encore 10 ans de plus. Il n'y a rien que l'on puisse faire contre la volonté de Dieu. Aux États-Unis, le président Barack Obama et ses prédécesseurs Clinton et George Bush ont salué la mémoire de Sharon. Seul le vice-président Biden sera présent aux obsèques. Le faucon devenu colombe, bien que vivant, n'aura rien su de l'élection d'Obama, de la mort de Kadhafi et de Mandela. Il sera enterré auprès de Lili, sa seconde épouse, dans leur honte familiale dans le sud d'Israël, non loin de la frontière avec Gaza. Dès l'annonce du décès, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ex-premier ministre et au peuple israélien. Arel Sharon sera enterré demain, lundi. Du sport football, ici en Côte d'Ivoire, Ligue 1, 11e journée du championnat national. La SEC Mimosa s'offre la 2e place au classement avec 22 points après sa victoire cet après-midi sur l'Africa Sport d'Abidjan. Un but à zéro. Compte rendu, Sébastien Bouillain. A SEC Africa version 2014 et match à vite oublier. On retient le pénalty à la 74e minute. Pénalty contesté par les joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan et pourtant, il y avait bien faute. Voix Kofi Devi échoue une première fois avant de se ressurgir et tromper Diomande Namori. Sur l'action, l'arbitre Ndri Kouame a été généreux parce que Diomande Namori, le gardien de l'Africa Sport d'Abidjan, méritait le rouge. La SEC empoche les trois points mais pas avec la manière. Rappelons que la Côte d'Ivoire a un nouveau cardinal. Il s'agit de Mgr Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir regardé. Un autre rendez-vous de l'information à 23h parce que la roue de l'actualité continue de tourner. Bonsoir.